... Et franchement, je pars gonflé à bloc par rapport aux perspectives de l'avenir de ce beau pays qu'est le Maroc. Vraiment, c'est fantastique ce qui se passe actuellement. Il y a une dynamique, c'est positif. On sent qu'il y a quand même un besoin, disons, de rattraper un certain nombre de retards. Moi, je vis à Singapour depuis maintenant 7 ans. Alors, Singapour a pris son indépendance. Enfin, ils n'ont pas lutté. On leur a donné leur indépendance. On leur a donné... Personne ne vous veut. Allez-y. En 65. Donc, en 2015, ils ont fêté leur 50e anniversaire de l'indépendance de la Malaisie. Et nous, on a pris notre indépendance presque 10 ans avant. Et je vois un peu la différence. D'accord ? Alors, c'est jamais trop tard. Je trouve qu'effectivement, il y a des choses très intéressantes à apprendre. Il y a des choses à apprendre, en fait, entre le Maroc et... Il y a un micro qui fonctionne là-bas. Si vous pouvez le couper, s'il vous plaît. Donc, moi, je passe de ma qualité... On assiste le CRH chez les amis, puisqu'il la salle est vide et il est venu quand même de loin. Allah, il se dit qu'on veut. Ça ne dérange pas d'ailleurs qu'on assiste le CRH chez les amis. Il est devenu de très loin à la salle et il a perçu son parti. As-tigna Allah, il t'raq. Il est... Il est... Il est... Il est... C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? C'est... 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 Bon, alors, je continue. Si vous voulez, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que j'aimerais jouer ce rôle un peu d'ambassadeur entre le Maroc et Singapour parce qu'il y a des complémentarités absolument extraordinaires. Il y a eu une étude qui a été faite par une université américaine il y a 7-6 ans par là. Et une équipe est allée poser les mêmes questions à 35 pays dans le monde par rapport à l'émotivité. Emotion. Est-ce que les gens, c'est emotional ? Et donc, ils ont fait un rapport et ils ont... Malheureusement, ils ne sont pas venus au Maroc parce que sinon, on aurait battu les records. Ils sont allés, surtout en Asie et puis certains pays africains, etc. Et ils ont fait donc un classement où ils ont mis le pays le plus émotionnel du monde, c'est les Philippines. Et le pays le moins émotionnel du monde, c'est Singapour. Donc, vous, avec les Singapouriens, vous ne savez jamais s'ils sont contents, pas contents, etc. C'est vraiment... Voilà. Mais ils ont des sentiments. Et quand ce rapport est sorti, le premier ministre actuel, qui est le fils de Grand... Voilà, de Lee, enfin, M. Lee, il y a eu une manifestation. Il y a eu 200 000 personnes qui sont sorties dans la plus grande place de Singapour en disant « Nous sommes émotionnels, nous sommes émotionnels ». Voilà. Et donc, en fait, il y a cette culture différente. On est diamétralement opposé à eux. Et normalement, on est aussi attiré. Donc, il y a des complémentarités. C'est un pays qui fait des pattes géants actuellement dans le domaine de la technologie. Parce que, bon, par exemple, je vous dis, le plan quinquennal 2016-2021, c'est pratiquement dans les 15 milliards d'euros qu'ils vont mettre en recherche. 15 milliards d'euros sur 5 ans, c'est énorme. Donc, j'espère qu'un jour, ce sera la même chose au Maroc. Ça viendra, parce qu'il y a un besoin. Et il y a aussi, donc, l'université où je me trouve, qui s'appelle Nanyang Technological University, qui est la plus grande école d'ingénieurs du monde. Rien que le département des Electrical Engineering, d'ingénieur électrique, 5 000 diplômes sont donnés chaque année. 5 000. Les séances de remise du diplôme durent 3 semaines. Pour vous dire, j'étais à Caltech pendant 10 ans, et la séance, elle se faisait une demi-journée. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, c'est extraordinaire d'être là. Et en fait, le message qu'on me dit, faites venir plus de Marocains. On veut voir des visages différents de ce qu'on voit d'habitude, parce qu'on est en Asie du Sud-Est. Typiquement, c'est les gens qui vont venir de Malaisie, d'Indonésie, des pays voisins, des Chinois, bien sûr, les Indiens. Mais on veut voir d'autres cultures. Donc, il y a des opportunités extraordinaires pour accueillir des ingénieurs marocains, etc., à Singapour. Voilà, je vous dis ça, c'est vrai que j'aimerais bien... Alors, aujourd'hui, le thème, c'est par rapport au batterie au lithium. Je ne fais pas un sondage parmi la salle ici pour savoir quel est le pourcentage des gens qui ont un téléphone portable. Je crois qu'on va toucher 100%. Si ce n'est pas plus que 100%, parce que moi, j'en ai deux déjà dans ma poche. Il y a environ, pratiquement, autant d'abonnés, d'abonnements, pas d'abonnés, d'abonnements téléphoniques que la population humaine. Il y a plus de 7 milliards d'abonnés téléphoniques. Parce que, comme la plupart de nous, on a plusieurs téléphones, plusieurs abonnements. Donc, c'est une grande révolution, les téléphones portables. Et c'est l'exemple, vraiment, qui matérialise le plus ce que la technologie lithium-ion a permis depuis, maintenant, presque une vingtaine d'années. Où ça a été vraiment le décollage de tout ce qui est électronique mobile, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les... Alors, ce matin, j'ai fait distribuer un article. Je ne sais pas s'il reste encore des exemplaires. Et, en fait, c'était une commande, d'une certaine manière, c'est une commande que le journal français, qui s'appelle, enfin, magazine français, qui est l'équivalent, enfin, l'équivalent de l'industrie du Maroc, qui s'appelle Industrie et Technologie, en France. Ils m'ont demandé de faire un article sur huit pages sur la révolution de la batterie au lithium et comment je la vois personnellement, à mon avis, pourquoi elle s'est développée autant, et quelles sont les limites, quelles sont les perspectives de l'avenir. Je vous invite à lire cet article. Je vais essayer de négocier avec Industrie et Technologie pour que cette copie de cet article-là sorte au Maroc. Donc, ils m'ont déjà donné la permission de le traduire en arabe, et je l'ai fait. Donc, on a une traduction en arabe. Et ça, c'est une traduction qui est libre d'utilisation. Ça, ils ont dit, il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas de conflit. Par contre, s'il y a une version française, la même, qui est publiée par un autre, il faut trouver un compromis. Et j'espère qu'on va trouver ça parce que j'aimerais bien que beaucoup de gens dans l'industrie marocaine ou ailleurs, dans les écoles d'ingénieurs, puissent lire cet article. Ça explique un peu pour les gens, vraiment, j'essaie d'être le plus simple possible pour expliquer comment une batterie fonctionne. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, en fait, les enjeux, on est dans ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, la transition énergétique. Vous en avez certainement entendu parler. C'est-à-dire que, bon, il y a eu la révolution du 19e siècle industrielle. Maintenant, on parle de la révolution numérique, les nanotechnologies, etc., la biotechnologie et tout. Et l'énergie, bien sûr, c'est la guerre des feux, l'histoire de l'humanité a toujours été corrélée à l'énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, la transition fait qu'en fait, on doit passer d'un système qui était basé essentiellement sur les hydrocarbures, pétrole, charbon, gaz, etc., à des technologies, disons, plus propres. Déjà, pour des raisons environnementales, c'est évident. Et donc, en novembre dernier, j'ai participé à la COP22. J'ai pas mal parlé, effectivement, de l'efficacité énergétique. Demain, à l'Académie des sciences à Rabat, il y aura aussi un colloque sur l'efficacité énergétique à laquelle je participerai, incha'Allah. Et donc, c'est le thème très, très fort au jour d'aujourd'hui. Comment on va assurer cette transition ? Et donc, ce qui est extraordinaire, et ça, ça m'a fait vraiment très plaisir de voir le Maroc se lancer vraiment d'une façon forte, très forte, et qui fait vraiment la marque du Maroc aujourd'hui sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables solaires, éoliens et hydrauliques. Et donc, en principe, en 2030, c'est pas loin, hein, 2030, eh bien, le Maroc produira plus de la moitié de son énergie grâce à ces énergies renouvelables. Et peut-être, on sera le seul pays au monde à faire ça. Donc, c'est quand même assez... Il faut que les gens réalisent. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et donc, ça ouvre des perspectives. Et moi, dans mon petit domaine des batteries au lithium, je dis, bah, écoutez, ça peut, effectivement, donner des opportunités industrielles. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui. Donc, en fait, la chaîne de l'énergie électrique depuis l'usine, malheureusement, j'ai pas de pointeur, mais vous allez de gauche. Donc, la génération de l'électricité jusqu'à la transmission, jusqu'à la distribution, etc. Jusqu'à la consommation chez nous, enfin, ici, dans l'hôtel ou dans les maisons, etc. se fait étape par étape. Mais la composante renouvelable va augmenter de plus en plus. Et comme, par définition, les systèmes renouvelables sont intermittents. Par définition, l'énergie solaire, c'est que le jour, c'est pas la nuit. Et le vent, c'est quand il y a du vent. Et l'hydraulique, c'est quand il y a de l'eau, etc. Donc, c'est des choses intermittentes. Et que, normalement, les centrales qui produisent l'électricité doivent avoir une puissance qui reste constante. Ils aiment pas trop de fluctuation. Donc, il faut, à un moment, pendant la nuit, si on a de l'énergie solaire, il faut fournir cette énergie-là. Donc, il faut la stocker pendant le jour pour la fournir la nuit. Et il y a plusieurs possibilités de faire ça. Est-ce que vous pouvez passer à la prochaine ? Next slide. Donc, les modes de stockage de l'énergie, il y en a beaucoup. Ou, celui le plus répandu, le plus connu depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle le pompage hydraulique, hydropump. Donc, finalement, ça consiste à quoi ? C'est très simple. Vous avez un excès d'électricité. Vous pompez l'eau d'un niveau bas vers un niveau haut. Voilà. Donc, cette électricité vous permet de stocker de l'eau dans un réservoir à haute altitude. Et quand vous avez besoin d'électricité, vous ouvrez les tuyaux et puis ça passe. Et vous avez une turbine, vous produisez de l'électricité. Et ce mode de stockage de l'énergie couvre plus de 90% de ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce qui domine le plus. Il y en a au Maroc, je suis sûr, dans l'Atlas, puisqu'on a des montagnes et tout. Il y a l'air comprimé. Donc, ça, en fait, c'est pareil. Donc, en fait, vous pouvez prendre de l'air, le comprimer dans des... Généralement, on fait ça dans des mines abandonnées. Donc, vous avez des gros volumes. Vous faites une bonne étanchéité et vous gonflez à bloc jusqu'à ce que... Et puis, voilà, après, quand vous avez besoin de l'énergie, vous récupérez votre énergie en récupérant l'air comprimé. Les bobines supraconductrices, bon, ça, c'est déjà un peu une technologie plus avancée. En fait, comme vous savez, les systèmes supraconducteurs stockent de l'énergie pratiquement sans perte d'énergie. Parce que la résistance est zéro, par définition, d'une bobine supraconductrice. Et donc, vous pouvez garder l'énergie autant que vous voulez. Le jour où vous la récupérez, il suffit d'avoir un circuit secondaire et qui récupère ça grâce à des systèmes électromagnétiques. Les volants d'inertie, c'est aussi assez simple. Vous faites tourner un système à une vitesse qui peut être de plusieurs milliers de tours par minute. Donc, ça tourne très, très vite. D'accord ? Donc, ça stocke de l'énergie cinétique. Et puis, quand vous voulez récupérer, vous transformez cette énergie cinétique en énergie électrique, toujours par un système de bobine. Et ça, ça marche très, très bien. Disons, c'est un domaine dans lequel, en fait, quand on veut avoir, quand on a beaucoup d'énergie à stocker en très peu de temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est un système de puissance. Les systèmes de stockage d'énergie sous forme thermique, c'est ce que Mazen utilise aujourd'hui. À savoir, ils récupèrent de l'énergie solaire, donc c'est thermo-solaire, donc c'est thermique. Et puis, ils font fondre un sel. Et la fusion de ce sel utilise de l'énergie, mais quand vous refroidissez le sel, vous récupérez cette chaleur-là, et vous faites de la vapeur d'eau, et vous faites tourner des turbines, et vous avez de l'électricité. Donc, ça, c'est relativement simple comme système. Vous pouvez aussi produire de l'hydrogène. Ça, c'est, en fait, vous utilisez l'électricité pour faire de l'électrolyse, de l'eau, par exemple, pour faire d'autres systèmes de stockage, de production d'hydrogène. Et c'est pas mal utilisé. Moi, j'ai conduit, quand j'étais en Californie, une BMW avec de l'hydrogène. Donc, il y avait des réservoirs pleins d'hydrogène, et c'est vraiment impeccable. Le problème de l'hydrogène, c'est que, bon, il a un pouvoir énergétique le plus haut au monde. Parce que, comme vous savez, l'hydrogène, c'est le premier élément du tableau de Mandeliev, c'est très léger. Et il a un pouvoir, quand vous transformez de l'hydrogène en eau, vous avez une quantité de chaleur extraordinaire. Et donc, du point de vue de densité d'énergie, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, décider au deuxième mandat du président Bush aux Etats-Unis de dire, I have a dream. Lui aussi, il a dit, je voudrais qu'un de mes enfants, arrière-enfants, puisse traverser les Etats-Unis d'est ou ouest avec une voiture à hydrogène. Mais c'est jamais arrivé, malheureusement, parce qu'il y a une infrastructure derrière qui n'est pas facile. Et puis, il y a les batteries. Donc, les batteries, c'est des systèmes, disons, de stockage de l'énergie, où vous récupérez de l'énergie. Enfin, vous avez de l'énergie électrique et vous la stockez sous forme chimique. Vous faites une réaction chimique à l'intérieur de la batterie. Et cette réaction chimique vous permet, en fait, d'élever la différence de potentiel entre le plus et le moins. Donc, c'est la charge de la batterie. Et vous récupérez en déchargeant la batterie. Vous retransformez l'énergie chimique en énergie électrique. Dit comme ça, c'est très simple. En fait, c'est quand même nettement plus compliqué. Voilà. Et donc, les batteries, vous pouvez passer la prochaine, s'il vous plaît. Donc, voilà. En fait, bon, je vous dis juste un peu les slides que j'ai récupérés de chez Massen, qui est donc vraiment la compagnie marocaine. Je ne sais pas, ils étaient là, les gens de Massen, non ? Oui, vous êtes là ? Super. Donc, c'est vrai que c'est un exemple que je n'arrête pas de citer à mes étudiants à Singapour en disant vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Donc, voilà. Donc, c'est des panneaux solaires soit photovoltaïques, où vous transformez directement l'énergie solaire en électricité. Où vous faites, donc, le thermo solaire, vous faites de la chaleur, et donc, c'est une forme d'énergie. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'est l'énergie éolienne. Donc, vous avez des turbines éoliennes qui tournent et qui vous produisent de l'électricité directement dans des champs. Et puis, l'énergie hydraulique qu'on connaît depuis les années 60 au Maroc, il y avait un plan de barrage au Maroc grâce à Feu Sa Majesté à Sendeux, qui a été visionnaire par rapport à ça. Et donc, il a construit beaucoup, beaucoup de barrages, d'abord pour stocker de l'électricité ou pour gérer l'eau. C'est quand même très important. Donc, Mazen a publié cette carte du Maroc où ils ont identifié les champs, les solaires, éoliennes et hydrauliques. Donc, vous avez les trois. Et on sait exactement où il faut aller mettre les turbines ou les centrales solaires et puis les barrages et tout. Donc, c'est partout. Voilà, donc, vraiment, c'est partout. Alors, évidemment, plus on descend vers le sud, plus ça devient solaire. Ou du vent aussi, il y a du vent. Donc, il y a peut-être moins d'hydraulique. Mais quand même, c'est quand même, voilà, si chaque point était un puits de pétrole, on serait le plus riche au monde. Voilà, mais quand même, potentiellement, c'est ce qui va se passer. Plus ou moins, on avait à l'horizon des années 20-30, ce sera vraiment... Parce qu'en même temps, les ingénieurs marocains se perfectionnent, ils connaissent le plus au mieux le système, ils savent gérer. Et je suis sûr qu'il va y avoir des améliorations, des innovations dans ce domaine-là, au Maroc. Donc, c'est là où, personnellement, j'attends le plus de brevets marocains dans le domaine, justement, de la génération d'énergie et puis de la gestion de l'énergie aussi. Très important. Prochaine. Voilà, donc, les chiffres. Donc, à l'horizon de l'an 2020, ce sont 2 gigawatts ou 2 000 mégawatts qui sont répartis d'une façon presque égale entre les trois formes d'énergie, hydraulique, éolien et solaire. Donc, au total, on va avoir 6 gigawatts, gigawatts. D'accord ? Alors, je saute du coq à l'âne. Vous avez peut-être entendu parler de Tesla. Ils sont en train de fabriquer la gigafactory. Et la gigafactory, la plus grande, la numéro 1 qu'ils sont en train de réaliser, elle va faire quelque chose comme 13 gigawatts. 13 gigawatts. Là, on a 6 gigas. 6 gigas. Donc, pour aller de 6 à 13, il faut juste multiplier par 2. Donc, c'est ce que produit le Maroc en 2 heures. La gigafactory de Tesla, c'est ce que va produire le Maroc en 2 heures en énergie. Et c'est que, eux, ils vont produire en un an. Donc, la gigafactory, c'est 1 gigawatt heure par an. Pas par jour, par an. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Quand même, il y a des... C'est énorme. Voilà. La suite, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais à la batterie au lithium. Très rapidement, chacun sait qu'il y a le plus et le moins. Quand on vous dit, il ne faut jamais inverser le plus et le moins dans une batterie. Heureusement, maintenant, il y a des systèmes de sécurité qui font que cette erreur ne se passe plus, ne se produise plus. Et donc, le plus de la batterie, il est là. Donc, c'est un système dit à base de cobalt. Et l'ICO2. Vous avez des couches. C'est des sandwiches. Vous avez de l'oxygène, du lithium. Pardon. Oui, c'est ça. De l'oxygène, du lithium, de l'oxygène, du cobalt, de l'oxygène, etc. Et ça fait des couches comme ça. Et entre les couches, le lithium peut rentrer et sortir. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est que le matériau d'électrode puisse stocker du lithium en grosse quantité et en grand nombre, plusieurs cycles. De l'autre côté, vous avez l'électrode en graphite que j'ai eu l'honneur de découvrir et d'inventer fin des années 70. Et c'est pareil, c'est des couches de carbone. C'est des nids d'abeilles. Et entre les couches, le lithium peut rentrer et sortir assez librement. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un électrolyte. Un peu, c'est comme la batterie au plomb ou l'acide. Alors ça, c'est pas de l'acide. C'est un électrolyte organique avec un sel de lithium. Et j'étais invité en 2015 au SINFOS. C'était à Marrakech. Et on m'a fait l'honneur de me donner une grande... Il y avait 3000 personnes dans la salle. Et j'ai dit comme ça, j'aime bien provoquer un peu les gens. Est-ce que vous savez que sans l'élément P, le phosphore, il n'y aurait jamais de batterie au lithium ? Eh bien, les gens du phosphate, ils ne savaient pas. Et même si l'anode et la cathode n'ont pas de phosphate, le seul électrolyte qui marche, c'est à base de phosphate. Et du fluor en plus. Et tout ça, on l'a au Maroc. Donc, il faut secouer un peu les gens. Je dis amicalement. C'est quand même des choses qui mettent du temps à passer. Mais un jour ou l'autre, on le fera nécessairement. On n'est pas plus bête que les autres. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, vous avez dans une batterie, pour simplifier, deux transferts de charges. Des espèces chargées. A l'intérieur de la batterie, vous avez les ions. Et les plus, les cations et les plus, qui vont aller de l'anode à droite vers la cathode quand vous déchargez. Et vous allez de la cathode vers l'anode quand vous chargez la batterie. C'est très simple. Le lithium va circuler grâce à l'électrolyte. Et à l'extérieur de la batterie, vous avez soit un chargeur, donc vous avez des électrons. Soit vous pompez les électrons de la cathode et vous les mettez dans l'anode quand vous chargez. Donc, ça, c'est le rôle du chargeur. Soit vous utilisez votre téléphone portable et les électrons vont dans l'autre sens. C'est hyper simple. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait la double circulation. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez, d'une façon concomitante, concomitante, en même temps, vous devez avoir les ions et les électrons qui circulent. Et s'il y en a un qui ne marche pas, c'est fini. La batterie s'arrête. D'accord ? Voilà. Des fois, elle s'arrête parce que, tout simplement, la batterie est tellement chaude que le séparateur, qui est un milieu micro-poreux, les ports se ferment. Et donc, les ions ne passent plus. La batterie est morte. C'est fini. Donc, voilà. Si vous arrêtez les ions, c'est fini. Il n'y a plus de batterie. Voilà. Donc, et en fait, comme je vous avais dit, l'analogie avec un barrage est assez évidente. C'est-à-dire, quand vous chargez une batterie, c'est comme si vous transportez vos extracts ou vous transférez de l'eau d'un niveau bas vers le niveau haut. Donc, le niveau bas baisse et le niveau haut augmente. Et donc, la différence de niveau augmente et vous avez de l'énergie. Et ici, au lieu que ce soit de l'eau, ou le niveau de l'eau, c'est du potentiel. C'est le voltage. Donc, en fait, à la fin de la décharge de la batterie, vous avez 3 et quelques volts. 3,45 volts. Et à la fin de la charge, vous avez 4, quelque chose. 4,2 volts. Donc, chargez 4,2. Déchargez 3,5. Et vous faites ça des centaines ou des milliers de fois. Voilà. C'est aussi simple. Ensuite, s'il vous plaît. Alors, bon. Donc, ça, j'ai à peu près expliqué les électrons et tout. Et je voudrais quand même faire honneur à mes collègues qui ont aussi contribué à l'invention de cet objet que vous avez entre les mains. Donc, de gauche à droite. Alors, non. Prenons le monsieur le plus âgé. John Godinoff. Il a 94 ans. Bon pied, bon oeil. Il va tous les matins à son laboratoire entre nous, mais amicalement. Il vient de sortir un article vraiment, malheureusement, qui n'est pas très, très bon. Donc, il est temps que je lui ai écrit amicalement. Je lui ai dit, écoute, John, tu as 95 ans. Prends ta retraite. Tu la mérites vraiment. Parce que ce qui se passe, les jeunes, ils sont les jeunes qui veulent vraiment monter, etc. Ils vont aller le voir. Il dit, prof, on veut mettre votre nom dans notre article. Alors, pourquoi pas, allez-y. Ils lui font dire des bêtises. Donc, récemment, il a sorti un article qui est controversé, mais ça n'enlève rien à ses mérites. John a découvert l'ICO2, la cathode. En 79. Et en 79, un petit Marocain qui est à Grenoble, qui a commencé sa thèse, a fait l'anode en graphite. Voilà. Et on ne se connaissait pas. Donc, on n'a pas pu faire un prototype à l'époque. Voilà. Et il a fallu que les Japonais, très malins, récupèrent. Donc, c'est le monsieur Yoshino à gauche qui a récupéré la cathode de John, l'anode de Rachid. Il les a mis dans un même système. Et voilà. La première batterie au lithium a été, le premier prototype a été réalisé, démontré le principe. et comme monsieur Yoshino fait partie d'une grosse compagnie de chimie qui s'appelle Asahi Chemicals et qu'au Japon, l'industrie, elle est vraiment bien compartimentée, si vous êtes chimiste, vous ne faites pas de batterie. Donc, Asahi a demandé à Sony qui fabrique les batteries est-ce que ça vous intéresse d'avoir une licence ? Et c'est Sony qui est en télépremier. Donc, c'est le monsieur à ma droite Nishi qui a commercialisé cette batterie, qui a développé, qui a commercialisé et c'est parmi nos quatre celui qui a pris le plus gros risque. Parce que là, je suis en train de parler de fin des années 80. La batterie a été sortie vraiment la première commercialisation, enfin, production commerciale fin des années 90, début 91. D'accord ? C'était à peu près cette période-là. Et donc, deux ans avant la sortie de la batterie lithium par Sony, une autre compagnie canadienne qui s'appelle Mollet Energy a sorti une autre chimie qui n'était, qui n'ont pas utilisé mon graphite. C'est tout ce qu'on leur reproche. Et bien, malheureusement, la batterie a pris feu et ça a été une catastrophe. La compagnie a coulé complètement parce qu'il y a eu un incident et c'est pour vous dire ce qui est arrivé à Samsung l'année dernière. C'est quelque chose de prévisible. dans l'article, j'en parle parce qu'effectivement, on est en train de, je dis, une batterie, c'est comme si vous, vous êtes un denteur de lion à l'intérieur d'une cage. Il peut vous faire beaucoup de... Mais c'est quand même un animal sauvage. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, cette photo a été prise en 2014 à Washington, d'ici à l'Académie des sciences quand l'invention de la batterie au lithium a été honorée. et donc c'est l'équivalent un peu du... Je ne le savais pas, je ne vous cache pas que quand le président de l'Académie des ingénieurs américains m'a téléphoné à Singapour en me disant vous avez gagné le prix Nobel, le prix de rappeur. Je dis, mais c'est quoi le prix de rappeur ? Je ne connaissais pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Et voilà, on s'est retrouvés. C'était un jour vraiment inoubliable, bien sûr, dans la vie d'un scientifique. Au bout de 34 ans, donc 80, 2014, il y a 34 ans, on est reconnu. Ce n'est pas un problème. Ça a fini. Voilà, c'est le monsieur drapeur qui a une fondation à Boston et qui a été aussi un grand inventeur. C'est grâce à lui, en fait, quand deux stations, disons, deux satellites arrivent à s'arrimer, c'est grâce à lui. quand vous envoyez quelque chose à 35 kilomètres au-dessus de la Terre et qu'ils arrivent au millimètre près à se mettre là, c'est grâce à lui. Donc, il a développé tout ça, ce système de connexion. Alors, les voitures électriques, donc ça, ça a été, les gens ne savent pas, mais en fait, les premières voitures étaient électriques. Elles n'étaient pas, c'était bien avant qu'on connaisse la distillation du pétrole et tout, donc c'était électrique. donc ça, c'est la première Porsche, elle était électrique, on l'avait appelée la toujours contente et les Français ont sorti la jamais contente. Et la jamais contente, elle a fait quand même le trajet Paris-Bordeaux vers la même époque, la fin du 19e, début du 20e siècle. elle a battu le record de 100 km à l'heure, déjà. On avait déjà 100 km à l'heure. Voilà, donc évidemment, il y avait la masse de la batterie à l'époque, la seule batterie qui pouvait faire bouger cette voiture, c'était les batteries au plomb qu'on utilise tous les jours pour démarrer nos voitures, même aujourd'hui. D'accord ? Et, bon, l'autonomie n'était pas énorme parce que la densité d'énergie est tellement faible que, bon, si vous faites 10 km au bout d'une charge, c'est déjà très très bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je suis en Asie, maintenant, ces objets-là, on les voit partout, partout, de plus en plus, de tout ce qui est ce qu'on appelle électromobilité urbaine. Moi, je vois maintenant des parents amener leurs enfants au collège, l'enfant est assis comme ça sur une trottinette électrique qui a une autonomie, vous la chargez, elle vous fait une autonomie de 20-30 km sans problème, d'accord ? Avec une batterie qui fait 1 kg, 1,5 kg, c'est pas très lourd. Scooter et tout ça, et je vous montre cette photo parce que je dis comme, bon, on est, par rapport à l'Asie, par exemple, si vous allez à Hanoï, au Vietnam, à un feu rouge, vous allez avoir au moins 4 rangées ou 5 rangées ou 10 rangées de roues tous en train de faire du bruit et de polluer. c'est énorme. Donc, eux, la situation est très critique par rapport à la pollution. Je ne dis pas que Casablanca ne soit pas une ville polluée, elle est très polluée, mais on n'est pas au niveau de Pékin ou de Hanoï, c'est vraiment, on est encore moins. Mais quand même, vous revenez, s'il vous plaît, sur la... ce type de mode de transport, à mon avis, ne fera que se développer, ça va s'imposer petit à petit, c'est-à-dire que bon, apparemment, j'ai appris qu'on vous a changé à Casablanca la circulation et tout, donc le taxi, hier, il n'était vraiment pas content. Et donc, en fait, pour résoudre le problème, il faut que les gens acceptent de ne plus nécessairement prendre une grosse voiture tout seul dans Casablanca, prendre des choses comme ça, on en voit de plus en plus maintenant en Asie et ça marche très bien, c'est fiable. Le vélo qui est au milieu, là en haut, il est pliable, vous allez à un parking, vous sortez votre vélo, vous avez une autonomie de 20 km sans problème. La suite, s'il vous plaît, donc voilà, il y a les trois roues de plus en plus sophistiquées. C'est des opportunités, tout ça, croyez-moi, vous amenez ça au Maroc, je vous garantis, ça marcherait. Parmi les jeunes, et même parmi les professeurs, professionnels, des gens qui veulent transporter, etc. Parce qu'il faut se faire une idée, une chose très importante. Quand vous chargez un objet, un véhicule comme ça, ça va vous coûter dans les maximum trois dirhams d'électricité, maximum. Et ça va vous donner une autonomie de 40 à 50 km. Réalisez un peu ce que ça ferait si vous avez fait le plein d'essence. Il y a une économie absolument extraordinaire. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que maintenant, et les batteries, et ces objets-là, ces appareils, ces modes de transport, le prix ne fait que baisser. Donc ça va devenir vraiment, à mon avis, très très populaire. La suite, s'il vous plaît, les voitures, on a vu les photos des Renault, Peugeot, BMW, tout le monde s'y est mis, les Américains, tout le monde maintenant se met à la voiture électrique. Je crois qu'il y a un consortium au Maroc justement sur la voiture électrique. Ça va venir. On m'a annoncé il y a neuf mois, peut-être, que les Chinois veulent amener des bus électriques à Marrakech pour la COP22 et tout ça. Et j'ai des étudiants chinois avec moi, j'ai dit vous ne pouvez pas faire une petite recherche sur le Google chinois parce qu'ils n'ont pas Google en Chine. Mais il y a l'équivalent. Vous mettez comme mot-clé en chinois bus électrique, feu, explosion de batterie. Et alors là, il y a eu beaucoup, beaucoup de pages de réponses et j'ai pris quelques photos justement et je les ai envoyées à un journal tel quel et il l'a publié. Il disait attention, ne croyez pas que si vous amenez un bus électrique c'est la même chose qu'un bus normal. C'est autre chose. Et donc Marrakech, la semaine dernière c'était 44. En plein mois d'août c'est 52. D'accord ? Les batteries à 52 c'est très très dangereux. Si la température ambiante de 52 la batterie elle va monter à 70. Ça chauffe. Et une batterie à 70 elle n'est pas très contente. Donc j'ai dit attention, il faut faire des tests avant de mettre 100 personnes dans un bus comme ça moi j'ai pris peur je ne vous cache pas. Alors je ne sais pas où est-ce que c'en est en tout cas moi j'ai joué mon rôle de scientifique en disant voici ce que je sais faites attention voilà c'est juste un petit signal d'alarme voilà donc des bus comme ça des camions la suite s'il vous plaît et voilà on voit maintenant des systèmes hybrides où vous avez des bateaux avec des panneaux solaires et puis d'une batterie et puis vous ne polluez pas vous vous baladez vous avez des systèmes comme ça aussi pour les drones on en voit de plus en plus c'est assez extraordinaire et puis voilà vous allez trop vite voilà on va arriver un jour à avoir des transports des avions qui vont être alimentés grâce à des batteries au lithium des systèmes hybrides voitures avions qui vous permettent en fait d'avoir plus de liberté donc là vous allez avoir la troisième dimension donc c'est quand même assez extraordinaire c'est une grande grande révolution donc grâce à justement l'amélioration de ces batteries en confinant de plus en plus d'énergie en moins de volume et de poids on a réussi quand même à faire des systèmes qui n'existaient pas il y a encore 5-10 ans donc voilà la suite s'il vous plaît voilà ça aussi pour les personnes handicapées ça se développe énormément la suite alors voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer au même temps vous avez deux phénomènes vous avez la courbe bleue qui vous montre le coût de l'énergie en watt-heure enfin en dollars par kilowatt-heure d'accord d'une batterie au lithium donc ça c'est la courbe bleue vous voyez que ça fait que baisser on est parti de 1000 plus de 1000 dollars par kilowatt-heure et on est actuellement en dessous de 200 c'est quand même extraordinaire ça c'est l'effet de masse mass production 7 milliards de batteries à peu près 7 milliards de batteries ont été produites de par le monde en 2016 donc c'est énorme et ça augmente de 25% chaque année donc 20 à 25% donc c'est énorme et là vous avez justement la courbe de 25% par an c'est la courbe les courbes jaunes vous voyez un peu la demande seulement pour les voitures électriques ça c'est seulement pour les voitures électriques d'accord c'est quand même assez c'est assez énorme la suite s'il vous plaît donc là c'est la répartition des dans le monde des véhicules électriques qui sont un bien sûr disons après ce qu'on appelle l'application des batteries au lithium dans le domaine de l'électronique portable c'est le deuxième marché porteur maintenant qui monte exponentiellement et aussi ce que j'avais dit en introduction le stockage d'énergie stationnaire c'est à dire le stockage lié à l'énergie renouvelable et donc là aussi vous voyez un peu le différent type entre les véhicules hybrides les véhicules purs électriques les systèmes A4 etc voilà donc tout ça ça monte les industriels quand ils voient des courbes comme ça ils doivent adorer parce que ça fait que monter même quand il y a eu la crise de 2008-2009 les batteries ont continué à monter ça n'a jamais été infléchi parce que les gens même dans la crise ils achetaient des téléphones portables la suite alors les réserves mondiales alors c'est vrai que ça c'est important pour rapport à la stratégie c'est de se poser la question est-ce qu'il y a suffisamment de lithium sur terre pour justement assurer sa transition énergétique et donc là c'est une ça vous donne par pays les réserves qui sont connues de lithium moi j'ai eu la chance l'année dernière en 2016 d'être invité par le gouvernement chilien et en plus madame Bachelet je lui ai fait une demande je lui ai dit écoutez est-ce que vous pouvez arranger que j'aille voir les mines d'Atacama et gentiment j'étais invité et j'ai fait un tour absolument inoubliable et on voit comment les étapes comment on arrive à enrichir le lithium et faire le carbonate de lithium qui est le produit de base donc voilà donc ça vous donne les différents types de réserves de lithium donc ce qui est jaune en fait c'est tout ce qu'on appelle les lacs salés qui sont souterrains donc vous arrivez à un endroit qui a 3000 mètres d'altitude et vous voyez que des sols blancs et en fait c'est pas de la neige c'est du sel de lithium et ils montent par capillarité et ça fait des spectacles absolument incroyables les couchers de soleil là-bas c'est vraiment inoubliable donc c'est la partie la plus importante les salinas d'accord qui est dans les trois pays qui ont les plus grosses réserves c'est à dire l'Argentine la Bolivie le Chili d'accord et après vous avez dans les roches etc et je sais pas s'il y a des gens du ministère des mines à chaque fois que je parle je dis chercher du lithium il y en a au Maroc on a les phosphates tout ça c'est sûr qu'il y a quelque chose entre le lithium et le Maroc peut devenir un gros producteur de lithium ça c'est pas impossible je vous cache pas que j'ai fait une étude bibliographique et je suis tombé il a fallu de la patience je suis tombé sur un professeur belge qui est venu dans les années 60-70 au Maroc il a travaillé dans l'institut de géologie quelque chose comme ça il était dans les parties des airs et tout à la recherche des phosphates et il a trouvé du lithium et je pense que l'OCP ne le sait pas ça aussi il a trouvé du lithium il a publié un article les phosphates lithium au Maroc et on sait exactement où ils sont je leur donne l'adresse ils y vont pas de problème j'ai aucun intérêt mais il y a du lithium au Maroc ça c'est clair donc le lithium au Maroc ça sera pas a priori ça sera pas les salinas ça sera pas jaune ça sera plutôt rouge donc c'est dans les roches la suite s'il vous plaît alors voilà donc en fait j'ai fait un petit calcul une voiture électrique a besoin d'à peu près 2 kilos de lithium élément parce que le lithium est très léger et si vous avez 2 kilos vous avez beaucoup de lithium en atomes donc c'est beaucoup et donc si vous faites par rapport aux réserves etc le nombre de voitures électriques vous pouvez avancer avec les 20 millions de tonnes de réserves qui sont connues on peut faire 10 milliards de voitures électriques donc ça va je préfère vous donner ces chiffres là les gens se rendent compte en fait qu'on n'est pas il n'y a pas de punerie de lithium au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de punerie de lithium donc on peut 10 milliards de voitures je pense qu'on dépasse le 21ème siècle ensuite s'il vous plaît alors maintenant le cobalt ça aussi c'est un trésor marocain vous savez Manajim l'un des plus gros producteurs africains de cobalt le cobalt Godinov c'est la cathode d'accord et donc les réserves estimées à 7 millions de tonnes donc il faut à peu près pareil 27 kilos de cobalt par voiture électrique le cobalt est plus lourd d'accord et donc là avec 7 millions de tonnes on peut faire 260 millions de voitures électriques bon il y en a moins que les milliards grâce au lithium donc il y a plus de lithium que de cobalt alors l'astuce c'est en fait d'utiliser moins de cobalt donc au lieu que votre élément soit L-I-C-O-O-2 vous ne mettez que 30% de cobalt vous ne mettez que 30% de nickel 30% de manganèse vous avez une cathode qui est encore meilleure que le cobalt pur et vous avez un tiers de cobalt donc vous pouvez multiplier ce chiffre là par 3 sans problème d'accord donc il y a suffisamment de réserve pour faire plusieurs on arrive pratiquement aux milliards de voitures électriques alors voilà donc en fait l'écosystème parce qu'on a parlé beaucoup d'écosystème ce matin moi personnellement je vois énormément d'industries qui peuvent être impliquées dans un plan maroc lithium-ion batterie lithium-ion donc j'ai mis la batterie lithium-ion au milieu BLI et vous allez des mines donc vous allez extraire le phosphore le cobalt le manganèse le fluor on a du fluor à vendre au maroc le CP m'a dit on a des montagnes de fluor on ne sait pas comment faire et sans fluor il n'y a pas de batterie lithium c'est pareil le silicium moi je travaille aussi sur des nouvelles anodes à base de silicium donc c'est aussi des voies disons d'innovation donc là c'est la partie mine les mineurs donc ils extraient ils enrichissent et après il faut donner ça aux chimistes donc les usines de chimie elles vont vous transformer vous combiner le lithium le phosphate et le fluor en Li PF6 donc cet élément là c'est ce qu'on va utiliser dans l'électrolyte d'accord il faut de la chimie on va faire ce qu'on appelle le LMO donc lithium metal oxide je vous ai parlé comme lithium cobalt oxide lithium manganèse lithium nickel oxyde LFP alors LFP c'est lithium iron donc c'est le fer et phosphate et c'est une des cathodes qui est devenue la plus populaire parce que c'est la moins riche la moins chère pardon lithium c'est pas très cher le fer c'est un des moins chers des métaux de transition et les phosphates bon les phosphates on en a au Maroc autant qu'on veut et cette cathode là Li FPO4 est utilisée essentiellement en Chine pour tout ce qui est électromobilité donc les taxis si vous allez à Shanghai voilà à Shanghai vous allez avoir des taxis électriques avec une autonomie de 350 km par charge ce qui est pas mal d'accord et la cathode est à base de Li FPO4 et c'est BYD qui fabrique ça entre autres il y a d'autres compagnies qui font ça et donc c'est une cathode qui actuellement prend vraiment une envolée économique extraordinaire alors une fois que vous avez fait l'anode et la cathode vous avez les matériaux ce que j'appelle un peu la farine pour faire le pain allez vous allez maintenant fabriquer le pain vous allez chez le boulanger vous faites la production de batterie au lithium d'accord et puis après vous avez tout ce qui est stockage dont je vous ai parlé dans les bâtiments donc ce que Tesla appelle Powerwall d'accord on met des des briques et on fabrique un mur sauf que les briques c'est des batteries d'accord et ce système là il est mobile vous le mettez vous avez un panneau solaire vous stockez votre énergie le jour et vous avez de la lumière gratuitement pendant toute la nuit enfin l'électricité pratiquement gratuite pendant la nuit et puis tout ce qui est véhicule électrique c'est du génie électrique c'est du génie mécanique tout ça on l'a au Maroc donc tout ça ça peut créer effectivement un écosystème autour de la batterie au lithium et personnellement je vois peut-être d'ici 2030 soyons raisonnables que ces choses là seraient intégrées par l'industrie marocaine petit à petit grâce à des investissements grâce justement au pouvoir public qui vont doivent contribuer justement à favoriser ce genre de choses par exemple les voitures électriques ne payent pas de péage donc ça c'est déjà une incentive vous avez une voiture électrique on vous donne un badge vous payez pas de péage sur l'autoroute ça c'est quelque chose qui peut aider les gens justement à aller vers la voiture électrique et en plus de ce que j'ai dit c'est que le coût du kilomètre le nombre de dirhams que vous dépensez par kilomètre est peut-être cinq fois moindre que par essence aujourd'hui la suite s'il vous plaît ben voilà donc en fait je reprends un peu je sais pas qui est-ce qu'il a dit ce matin monsieur i have a dream je vois i have a dream qu'un jour on est rare on est oui c'est isham alors je oui oui i have a dream effectivement qu'un jour on puisse avoir une méga une gigafactory de batterie au lithium au Maroc parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut on a les ingrédients de base et moi je dis j'ai rencontré le président de Manajim j'ai dit écoutez arrêtez de faire souffrir le cobalt vous l'extrayez de l'Atlas vous l'envoyez en Chine il nous revient sous forme de téléphone portable ça va pas gardons le cobalt chez nous on fait nos batteries chez nous et puis c'est nous qui exportons en Chine c'est pas impossible ou en Europe donc ça c'est pas c'est vrai que au jour d'aujourd'hui je pense vraiment que les circonstances sont vraiment bien réunies avec la dynamique avec le plan énergie renouvelable marocain etc plus les voitures électriques plus vraiment dépollués plus la COP22 tout ça c'est extraordinaire des opportunités qui font que finalement on a atteint à mon avis la taille critique pour enfin le rayon critique pour pouvoir lancer une industrie qui peut créer à mon avis facilement avec l'écosystème plusieurs dizaines de milliers d'emplois au Maroc facilement d'accord voilà bon donc ça c'est Singapour je ne sais pas si vous connaissez cet hôtel c'est l'hôtel où il y a une piscine au 57ème étage voilà donc le Sinde Marina Sinde Hôtel je vous invite un jour si vous passez vous me faites signe c'est très très sympathique voilà comme ville voilà je vous remercie si vous avez des questions ce sera avec plaisir ah bah tant mieux superbe ne me dites pas que vous êtes à l'état déchargé non vous êtes rechargé alors ça va oui bonjour je suis un consultant dans le métier de la qualité oui ravi d'être là pour vous entendre oui je pense le meilleur c'est pour le dernier donc c'est un grand plaisir de vous entendre merci beaucoup d'avoir face de nous quelqu'un qui a qui a marqué le monde par son innovation donc j'ai deux questions la première vu que vous êtes un grand expert dans recherche et développement quelles sont les astuces pour exceller dans la recherche et développement ça c'est ma première question ma deuxième question qu'est-ce qui pourquoi vous n'êtes pas ici au Maroc qu'est-ce qu'il faut je suis au Maroc non vous êtes au Maroc mais vous opérez vous opérez vous opérez pas au Maroc donc donc il y a des Marocains qui sont comme vous présents dans pas mal de secteurs donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vous motiver à être au Maroc rien je suis au Maroc non non sérieusement je dis je suis impliqué dans des projets de recherche au Maroc avec des universités marocaines Koulshibéher moi je vous donne un exemple il y a un ami à moi qui est donc le directeur de l'EMIN à l'université polytechnique Mohamed VI à Ben Guilir qui m'a dit voilà j'ai des excellents jeunes marocains ingénieurs etc est-ce que tu peux pas en prendre deux ou trois passer un stage chez toi j'ai dit bah bien sûr alors j'en prends deux il reste trois mois au bout de trois mois on a déjà des publications dans des journaux de très haut niveau ils ont fait un travail remarquable d'accord pour vous dire donc ils ont fait un travail remarquable l'article a été accepté cette semaine pour vous dire en trois mois donc les gens ils sont bien formés ils travaillent ils ont mis du temps un peu pour comprendre la problématique une fois qu'ils ont compris ils ont fait le travail excellemment pardon mais vous êtes partiellement vous êtes pas à 100% donc est-ce que c'est question qu'il n'y a pas les moyens pour pour exister au Maroc mais voilà ma question elle est un peu votre présence on va dire à 100% pas partiellement de temps à autre pour faire ce beau pays de compétences comme vous vous savez entre un citoyen et un pays une relation d'amour ça va dans les deux sens donc moi j'aime mon pays le Maroc même aussi et puis cette rencontre se fait sous différentes formes d'accord donc c'est pas parce que je ne suis pas physiquement 100% au Maroc que je ne m'engage pas sur des programmes marocains et puis il faut qu'il y ait de l'autre côté une demande si vous venez me voir en me disant voilà j'ai un projet etc tiens j'ai trouvé quelqu'un qui veut investir 50 millions de dollars dans un projet ah ben je viens au Maroc il n'y a pas de problème vous voyez ce que je veux dire c'est ça va dans les deux sens ça fait un grand plaisir d'avoir un géant tant qu'on est parmi nous au Maroc et bien celui parce que la personne qui voudrait que vous restiez avec nous est 100% non non mais moi je me suis elle a raison parce que c'est une question d'amour depuis moi c'est une question d'amour vous me rappelez monsieur Farouk Elbaz oui qu'à telle époque Qatar il a voulu créer une pépinière d'innovateurs et de créateurs à travers les pays arabes oui en réunissant des savants et des des think tankers à Qatar et monsieur Farouk Elbaz il leur a dit messieurs on ne va pas se réunir pour en parler d'une dizaine ou d'une vingtaine de projets on en prendra deux ou trois et on les réalisera sinon on va toujours essayer alors vous qu'est-ce que vous en proposez pas revenant à sa question d'innovation comment vous pouvez apporter à notre pays cette possibilité d'innover avec un plan d'action avec des démarches et des directives concrètes qu'on en parle plus dans le vide qu'on parle toujours chaque année par exemple qu'on réalise deux ou trois innovations qui soient internationales voilà merci beaucoup oui alors ce qui est la bonne nouvelle c'est que dans c'est pas la fin de l'histoire donc les batteries au lithium moi je vous ai brossé peut-être un tableau de trait mais il y a encore pas mal de progrès à faire et je veux pas me vanter mais chaque année il y a une dizaine de brevets qu'on sort sur les innovations c'est un domaine très fertile en innovation alors la frustration que j'ai c'est qu'effectivement on arrive à 100 120 150 je sais plus combien de brevets et que on aimerait bien les faire exploiter au Maroc et la raison pour laquelle je suis là entre autres c'est aussi pour ça c'est à dire que par exemple je vous donne un exemple tout simple savez-vous que pour les appareils d'aide auditive donc tout ce qui est appareil pour les personnes malentendantes il n'y a qu'une seule type un seul type de pile qui puisse les faire fonctionner il n'y en a pas 36 c'est des piles qui sont relativement chères et deuxièmement elles sont jetables une fois que vous les avez utilisées on les jette il n'y a pas de système rechargeable pour les piles pour ce truc là voici un domaine d'innovation et bien je pense avoir résolu le problème on a une chimie aujourd'hui qui permet de faire des systèmes rechargeables qui puissent durer au moins un an et qui vous donne pratiquement la même performance qu'aujourd'hui c'est à dire que ça dure en moyenne quand vous chargez votre pile elle va durer entre 4 jours et une semaine mais c'est pas jetable c'est à dire si la personne a besoin de 2 de 2 piles on va vendre 4 pendant que lui il utilise ou elle il utilise son appareil les autres piles sont en train de se charger et vous vous rechargez à chaque fois donc ça vous permet de moins jeter les piles ça vous coûte moins cher sur le long terme vous avez voulu investir là-dedans on a 2 brevets là-dessus et j'ai envie de créer c'est pareil cette pile là utilise des ingrédients qui sont au Maroc cobalt et nickel on les a et le fluor on les a donc il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir vraiment beaucoup disons une très haute technologie pour fabriquer ces batteries là et ces brevets là ils sont à la disposition du Maroc voilà cette campagne de lever de fonds de faire intéresser les gens pour qu'on monte une entreprise au Maroc et c'est attention le chiffre le marché parce que bon la population humaine grâce à Dieu vieillit de plus en plus mais malheureusement on a besoin d'appareils aussi bien disons cardiaques ou des choses comme ça des appareils électriques qui aident à la qualité de la vie et le marché des piles pour les appareils auditifs monte en exponentiel partout dans le monde et il n'y a qu'une seule chimie et actuellement disons la projection 2020 c'est 8 milliards de dollars 8 milliards de dollars c'est énorme donc c'est pas seulement disons c'est tout aussi important que les lithium-ion et peut-être mieux que les lithium-ion de point de vue disons retour sur l'investissement c'est encore plus que le lithium-ion rien que ces petites piles oui je peux poser pardon mon nom Benjamin Mohamed directeur de société d'ingénierie industrie et d'énergie à Casablanca alors j'ai une question sur le plan économique circulaire une batterie la durée de vie de recyclage combien de fois et surtout vraiment le lithium et le nickel combien de fois je peux le recycler une fois deux fois après une utilisation c'est le numéro 1 sur le plan recyclage et deuxièmement les bornes de charge pour une voiture électrique comment l'installation le concept etc. et merci voilà à travers cette question là vous avez déjà de l'innovation au jour d'aujourd'hui les batteries ne durent pas la durée qu'elles devraient c'est à dire qu'en principe une voiture électrique idéalement devrait durer entre 8 et 10 ans d'accord si vous faites 300 charges par an en moyenne ça vous fait de 3000 cycles enfin dans 2000 les batteries aujourd'hui dans la manière dont on les charge ne permettent pas d'avoir ça même si par exemple BMW si vous achetez une voiture électrique BMW on vous donne la garantie de 8 ans mais quand je parle je discute avec eux ils ne savent pas si ça va durer 8 ans c'est à dire qu'ils vous la garantissent ça veut dire si au bout de 4 ans votre batterie tombe en panne ils vous la remplacent c'est tout d'accord alors deux aspects à votre question la première c'est le recyclage c'est à dire supposons que la batterie est vraiment à la fin de sa vie c'est fini on ne peut plus l'utiliser ni pour la voiture électrique ni pour ce qu'on appelle second life une deuxième vie qui est le stockage dans les stationnaires il y a des modèles où on récupère la batterie de la voiture électrique et on la met pour stocker l'énergie solaire pourquoi ? parce que les conditions d'utilisation de la batterie quand on utilise l'énergie solaire sont moins drastiques que pour une voiture électrique vous n'avez pas les vibrations etc donc voilà maintenant supposer qu'à la deuxième vie la batterie est vraiment morte à ce moment là vous faites le recyclage de ce qu'il y a à l'intérieur et pour que le recyclage au jour d'aujourd'hui est cost effective c'est à dire donc vous pouvez gagner de l'argent en recyclant en recyclant les batteries vous récupérez du cuivre vous récupérez le cobalt et le nickel c'est eau si vous ne récupérez que ça vous gagnez déjà vous rentrez dans votre investissement d'accord il y a évidemment quand je dis qu'il y a 8 milliards ou 7 milliards de batteries qui ont été fabriquées en 2016 et bien dans 3 ans ou 4 ans il va falloir les recycler obligatoirement donc cette activité recyclage des batteries est aussi une activité qui monte en exponentielle d'accord parce qu'elle doit suivre justement la production des batteries au lithium elle est alors vous pouvez recycler autant que vous voulez alors ça c'est la à moins que vous fassiez une réaction nucléaire le cobalt reste du cobalt le nickel reste du nickel donc même si vous faites cycler des millions de fois ça reste du cobalt donc vous pouvez recycler autant de fois que vous voulez a priori il n'y a pas de limite mais par contre la charge de la batterie la façon dont on charge les batteries aujourd'hui c'est ce qui tue les batteries c'est à dire que beaucoup de gens à chaque fois je vais dans un congrès où je rencontre des gens qui disent la batterie ne dure pas assez longtemps mon téléphone il faut que je le charge 3-4 fois par jour pourquoi ? c'est parce que le chargeur que vous utilisez est un tueur c'est pas adapté ça c'est vraiment un problème qu'il y a eu depuis le départ et ça c'est la faute de Sony et quand je les rencontre je leur dis il n'y a pas de problème je leur dis vous avez inventé un joyau et vous l'avez traité comme quelque chose de vulgaire c'est à dire une batterie c'est un objet disons de l'électrochimie l'électrochimie c'est une science non linéaire et il traite les batteries qui sont linéaires par un signal linéaire et ça c'est contre tout ce qui est esprit scientifique vous ne pouvez pas traiter un système non linéaire par un signal linéaire c'est à dire quand je dis un signal linéaire c'est à dire il charge les batteries à courant constant et à potentiel constant il n'y a rien de constant dans une batterie il n'y a rien il n'y a aucune relation linéaire entre la tension et l'état de charge ça n'existe pas donc on a repensé à ça et on a pareil là aussi c'est innovant j'ai au moins 5-6 brevets sur la manière de charger les batteries et ça multiplie leur vie par au moins un facteur de 2 au moins bonsoir merci les amis merci beaucoup pour ce partage d'expérience très riche très inspirant je m'appelle Nordnel Bokhouroua je suis de l'office marocain de la protéine industrielle commerciale donc mon métier c'est tout ce qui tourne autour des brevets d'invention vous avez évoqué le mot brevet plusieurs fois dans votre présentation donc ça montre que ça a été très utile pour vous j'aimerais bien que vous partagez avec nous comment ça a été utile pour vous et comment vous gérez votre profité intellectuelle ça prend la gestion des brevets prend presque 25% de montant parce que c'est comme vos bébés il faut s'en occuper donc à chaque fois vous d'abord vous avez vous faites une recherche vous trouvez des résultats et vous trouvez que les résultats apportent une amélioration par rapport à l'état de l'art donc vous envoyez votre projet de brevet au bureau des brevets de l'université où je me trouve ils l'analysent alors je sais pas si c'est parce qu'ils me font confiance ou ils m'aiment bien mais j'ai jamais eu de rejet de brevet ils m'ont jamais dit non non c'est pas intéressant et ça c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'à partir du moment où vous faites ça ils vont déposer le brevet PCT donc partout dans le monde et il va être analysé par les phases nationales donc vous avez le rapporteur enfin le reviewer japonais américains russes etc européens et il faudrait défendre votre brevet parce qu'à chaque fois on vous enlève des revendications donc c'est un travail c'est un exercice un peu comme si vous faites de l'athlétisme vous finissez par comprendre exactement les ficelles de comment convaincre un examinateur de brevet qui n'est pas l'inventeur que votre invention tient la route et c'est un humain c'est comme un juge vous lui faites vous faites le cas vous faites votre vous défendez votre brevet et des fois vous renoncez à des choses voilà donc donc c'est un travail c'est quelque chose que j'ai appris à gérer disons je suis devenu forgeron en forgeant c'est un peu c'est un exercice pratiquement chaque semaine il y a quelque chose qui se passe par rapport au brevet alors moi franchement je dis sincèrement je ne sais pas combien j'ai de brevets voilà alors ce que j'ai fait vous allez à WIPO d'accord vous mettez votre nom vous mettez Rachid Yazami et vous sortez avec 126 ou 127 quelque chose comme ça bon donc je dis j'ai 126 bébés voilà c'est eux qui le disent moi je ne sais pas bon d'accord et ceux-là c'est seulement qu'ils sont visibles parce qu'il y en a qui sont encore dans la phase d'examen etc ils ne sont pas encore publiés donc je ne sais pas 140 je ne sais pas et quand on aime on ne compte pas bravo c'est Rachid merci merci beaucoup sur vos applaudissements merci bien merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada